Bonjour tout le monde! Donc, nous sommes dans la chapitre 6 de la vitesse de réaction. Vu qu'on avait déjà vu la section 6.1, donc en classe, on va y aller avec la section 6.2. Donc, on est à la page 10. Nous allons y aller, c'est sûr, à l'essentiel. Ça, c'est bien certain. OK. Donc, dans le fond, pour qu'une réaction se produise, on y voit, on peut souligner 6.2, la théorie des collisions. On va voir ce qui se passe pendant une réaction chimique. Puis, pourquoi des fois qu'elle se fait, pourquoi des fois qu'elle ne se fait pas, pourquoi des fois qu'elle se fait un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite que d'autres fois? Fait qu'ici, donc, on nous dit que pour qu'une réaction se produise, il faut absolument deux conditions nécessaires. Et là, là, il ne faut pas juste une, il faut les deux, donc, conditions. Premièrement, donc, on peut aller, donc, encercler. Donc, premièrement, il faut que les molécules, donc, entrent en collision. Donc, s'ils passent une à côté de l'autre, oubliez ça, donc, la collision ne se fait pas. La réaction, donc, ne se fera pas, donc, aussi. Deuxième condition, donc, il faut qu'ils entrent en collision, mais avec suffisamment d'énergie. Autrement dit, qu'ils atteignent l'énergie minimum désirée. Fait que ça veut dire qu'ils peuvent se cogner, ils peuvent, donc, entrer une dans l'autre, mais que les réactifs restent des réactifs qui ne deviennent jamais, donc, des produits. Regardez bien. Fait que si on détermine qu'ici, là, c'est l'énergie, donc, minimum pour qu'une réaction, donc, se fasse, bien, ça se peut, là, que les réactifs essaient, essaient, essaient d'aller chercher, 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 donc, leur énergie. Puis, bien, c'est sûr que s'ils ne rentrent pas, donc, avec une assez grande vitesse, donc, ensemble, bien, toutes les molécules qui vont avoir essayé, donc, de rentrer dans la collision, donc, ici, ne seront pas, donc, passées à l'état, donc, de produit. Il va y avoir seulement, seulement, ceux-ci, donc, un petit nombre, donc, vraiment pas élevé de réactifs qui vont se transformer, donc, en produits. Par contre, en nombre, ici, si je déplace ma barrière énergétique, si je la déplace ici, bien, eh, mon Dieu, ça veut dire que toutes les molécules ici, parce que c'est le nombre de molécules en fonction de l'énergie génétique, toutes les molécules qui vont avoir réussi à atteindre cette énergie minimum-là, bien, vont réussir à achurer, à devenir, donc, des produits. C'est comme si, admettons, que c'était la courbe, dans le fond, donc, de mes élèves qui passent un examen de les notes, donc, de tout le monde. Fait que, tu sais, il y en a quelques-uns qui vont avoir zéro, peut-être un, parce qu'il n'a pas fait l'examen, parce qu'il a triché. Il va y en avoir quelques-uns, finalement, là, qui vont avoir, donc, 100%. Puis ça, bien, ça va être mon nombre d'élèves en fonction, ici, sur l'axe des X, de la note. Fait que si je suis une prof méchante, puis que je mets ma note de passage à 90, et, mon Dieu, il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir, donc, à passer. Donc, les étudiants, on peut les comparer aux molécules. Et si, admettons, que je mets, donc, ma note de passage, je ne sais pas, moi, à, donc, c'est vraiment, donc, ridicule, là, donc, à 60%, ou, bien, à 50%, donc, ici, bien, eh, mon Dieu, j'en aurais plein, 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 plein qui passeraient leur année, qui passeraient leur examen. Imaginez, si je mets, admettons, ma note de passage à 1%, bien, quasiment tout le monde va réussir, donc, à passer. Ça, c'est bien certain. Fait que si on va à la page suivante, donc, on va passer, donc, la page 11, on va s'en aller directement à la page 12, puisque la page 11 et la page 12, ça, ça se ressemble pas mal, fait qu'on va aller, finalement, donc, à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe, finalement, pendant une réaction? On va aller compter, finalement, à la petite histoire, donc, d'une réaction, qu'est-ce qui est en train, donc, de se passer. Donc, pour qu'une réaction se fasse, bien, il faut l'analyser sur l'axis grecque avec l'énergie potentielle en fonction de la progression de la réaction. Fait qu'au départ, donc, mes molécules ont peu, donc, d'énergie potentielle. Ils bougent, bougent, bougent. C'est pas ce que je voyais, là, ça, c'est mes deux réactifs. Un réactif, un autre réactif. On voit, donc, la représentation du mouvement, là, avec des espèces, là, de petites lignes. Fait que là, ils vont super, super, super vite, là, super vite. L'énergie potentielle, donc, n'est pas haute, donc, ça veut dire que l'énergie cinétique, donc, est super haute. Là, ils sont en train, fou, fou, de rentrer, donc, en collision. Plus qu'ils vont s'approcher, plus l'énergie potentielle va augmenter et l'énergie cinétique va diminuer. C'est comme des voitures qui entrent en collision. « Ah, mon Dieu, on va rentrer en collision! » Donc, ils font comme, là, finalement, donc, breaké. Ici, on se rappelle, hein, qu'au top, 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 donc, de la montagne, c'était, donc, le complexe activé. C'est écrit en haut. Donc, je vais aller, là, finalement, donc, l'écrire. Donc, complexe activé, comme ça, ici. Complexe activé. Et le complexe activé, bien, c'est sûr, c'est lorsque les molécules ont entré en collision, lorsque, finalement, donc, les atomes sont libres de refaire, de reformer de nouvelles molécules. On avait dit, hein, que ça durait quelques secondes. Là, tout le monde est mêlé. On va, t'es, rassemblés, donc, ensemble à un gros, gros, gros moton. On va regarder, donc, les affinités, donc, de chacun. Puis, à la fin, bien, c'est sûr que les réactifs vont devenir quelque chose de nouveau. Donc, vont devenir, donc, les produits. Fait qu'ici, on pourrait écrire, donc, réactif. Et là, on pourrait écrire, là, finalement, donc, produit. Fait que ça veut dire que, lorsque les molécules ont atteint le complexe activé, et, mon Dieu, l'énergie potentielle, ici, est à son plus haut, à son maximum. Et l'énergie cinétique est à son minimum. Là, c'est sûr que c'est comme deux voitures qui entrent en collision, donc, qui sont entrées en collision. Donc, ils sont stables, donc, sur la route, donc, ils bougent pas. Fait qu'on a plein d'énergie, donc, potentielle. Fait que quand, là, que les nouvelles liaisons, les nouvelles affinités vont se reformer, bien, c'est sûr que l'énergie potentielle, par la suite, va diminuer, et l'énergie cinétique va augmenter. Ils vont repartir, ouh, de plus en plus vite, avec une grande énergie cinétique de chacun de leur côté, pour vivre, là, finalement, donc, leur petite vie, donc, de molécules. Fait qu'ici, c'est la résumée de qu'est-ce qui se passe, donc, du point A, du point A au point B, là, puis ainsi de suite. Puis, on nous explique, donc, les deux possibilités, comme on avait vu, finalement, donc, tantôt. Regardez. Si deux réactifs, donc, entrent en collision, ils se frappent. Puis là, il se passe un boing. Donc, il y a une collision, donc, élastique. Chacun repart, donc, de leur côté, parce qu'ils n'ont pas atteint, donc, l'énergie, donc, minimum nécessaire pour que la réaction se fasse, parce qu'autrement dit, donc, le complexe activé n'a pas été atteint. Fait que ça veut dire que la réaction n'a sera pas. Et ça, là, dans la majorité des cas, c'est ça qui se passe dans les réactions chimiques. Donc, il y a un échec, finalement, donc, de la réaction. C'est pour ça qu'ils vont se reprendre, ils vont se reprendre. Il y en a plein, 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 plein des réactifs, donc, qui vont entrer en collision. Et des fois, oh, la collision va être efficace, ce qui fait en sorte que le complexe activé, donc, va se former comparativement, donc, à ici. Donc, on peut peut-être aller écrire, donc, CA pour le complexe activé. Et bien, c'est sûr que nos réactifs vont devenir de nouveaux produits. Je ne sais pas si vous voyez, ici, on avait du HI, des iodures, des isogènes. Et ici, bien, c'est devenu, donc, deux molécules nouvelles, donc, de H2 et de I2. Puis, bien, c'est sûr que la réaction inverse, donc, c'est la même chose, donc, qui peut se passer. Bien sûr, donc, si on y va avec la vitesse de réaction, donc, il y a différents types, donc, de réactions. Donc, il y a des réactions qui sont dites spontanées, faciles, difficiles ou réverselles. Comment on fait pour savoir ça? Bien, c'est en allant analyser, donc, ici, le complexe activé. Fait qu'on peut peut-être aller écrire, donc, CA. Là, j'écris avec la souris, là, c'est pas nécessairement facile. Avec le complexe, donc, activé. Regardez bien ici, une réaction spontanée. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est que la courbe, donc, on descend, on n'a pas à monter, donc, une montagne, à augmenter, donc, finalement, notre énergie potentielle. Ça se fait tout de suite. Ici, une réaction quand même assez facile. Pourquoi, donc, assez facile? C'est que mon énergie d'activation, bien, est pas si intense que ça, finalement, donc, à aller atteindre. On peut peut-être aller écrire énergie, comme ça. J'ai de la misère, je travaille avec mon petit stylet à la maison. Donc, énergie. Oh, mon A est pas super beau. Donc, d'activation, comme ça. Et regardez, une réaction difficile. Oh boy! Mon énergie d'activation est vraiment, 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 vraiment plus haut. Ce qui fait que ça va être plus long avant que la réaction se fasse. Et ici, j'ai une réaction réversible. Fait qu'une réaction, donc, réversible, comment ça fonctionne? C'est que mon énergie d'activation de la réaction directe et de la réaction, dans le fond, inverse, vont être la même. Fait que ça veut dire que ça va se faire d'un côté, ça va se faire de l'autre, ça va se faire d'un côté, ça va se faire de l'autre, et vice-versa, finalement, à l'infini. OK. Donc, ici, on a la réaction, un exemple, avec la réaction de la photosynthèse, qui peut se faire en plusieurs étapes. Je ne sais pas si vous avez vu, donc, on a rajouté, donc, un catalyseur. Fait qu'on a la courbe, finalement, I, courbe I, ici. Donc, on a un petit I, on dirait que c'est un 1, mais c'est un I, ou courbe 1 ou courbe double 1, là, prenez ça comme vous voulez, ou la courbe 2, qui est en bleu pâle. Elle, elle a deux complexes activés. Ah! Fait que le fait d'ajouter, finalement, un catalyseur, quelque chose qui va augmenter, donc, la vitesse de réaction, donc, ça va m'empêcher d'avoir beaucoup de complexes activés à atteindre. Regardez ici. Donc, j'ai une courbe qui a 3, 1, 2, 3 complexes activés. Bien, c'est sûr que ça va être beaucoup, 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 donc, plus lent, donc, à réaliser. Prochain cours, bien, nous verrons, donc, la section, donc, 6.3. . . . .